Pour la Croate. Et la prochaine course, c'est le 800 mètres et comme les conditions sont quand même un petit peu difficiles, on ne dispose que d'un casque et d'un micro qui fonctionne, alors que vous ayez aussi l'occasion d'entendre Pascal Thuré. ... des points et les esprits en même temps. Tous ses concurrents auraient dû s'aligner également au meeting de Rieti en fin de saison le 11 septembre. Le meeting de Rieti qui a été annulé à cause du tremblement de terre. Rieti qui est à une cinquantaine de kilomètres de Amatrice, la localité la plus touchée par ce récent tremblement de terre. Les décisions ont été prises, on ne pouvait pas organiser ce meeting parce que les ressources publiques notamment devaient être entièrement tournées vers l'aide aux victimes. D'ailleurs l'hôtel du meeting à Rieti est occupé en ce moment par des personnes qui ont été déplacées de Amatrice, de la région de Amatrice. Alors, comme d'habitude dans ce genre de course, le meneur d'allure Edwin Kip-Lagat-Melly a pris la tête, il est loin devant. Il doit emmener tout ce petit monde derrière lui en 49,50 au 400 mètres. Mais ça suit à une distance respectable, c'est Suleyman avec son maillot jaune. On est passé plus lentement que prévu et Suleyman qui suit à bonne distance. Et qui emmène derrière lui le reste du peloton. On passe environ 1,04 au 500 mètres. On va voir si Suleyman est capable de produire le même finish. C'est Kittilit. Jonathan Kittilit qui n'était pas aux Jeux Olympiques et qui est lui aussi avide de revanche, qui tente maintenant de le déborder dans le virage avec Pierre Ambroisebos en troisième position. Qui va essayer de revenir et Mac Luffy, regardez, avec son maillot vert qui essaie de faire l'extérieur. Mac Luffy qui va tenter de passer son finish et Kittilit qui revient. Et puis il y a un homme là qui fait l'extérieur et qui va aller s'imposer. Je crois bien que c'est Kip Keter. 1,42,88 pour le vainqueur. C'est bien Kip Keter qui a ramassé tout le monde dans la dernière ligne droite. et qui s'est imposé, alors sauf erreur, juste devant Taoufik Mac Luffy qui était déjà deuxième du 1500 mètres à Rio et deuxième du 800 mètres. On va attendre le classement officiel. 1,42,87 pour Alfred Kip Keter le Kenyan. 1,42,98 pour Taoufik Mac Luffy qui termine encore une fois deuxième. Taoufik Mac Luffy qui a violemment critiqué les autorités sportives de son pays après ses Jeux Olympiques. Accusant même les dirigeants sportifs, les dirigeants de l'athlétisme algérien à demi-mot. Mais les accusant de corruption, d'avoir encaissé l'argent du gouvernement prévu pour aider à la préparation des athlètes. et que cet argent n'a finalement pas du tout servi Taoufik Mac Luffy qui s'est complètement lâché dans des interviews. Vous l'avez sans doute entendu à notre antenne car il avait commencé sur RTS2 déjà dès la fin de sa course à Rio. Il avait commencé à critiquer les autorités publiques de son pays. et depuis il n'a cessé d'en rajouter. On va voir si ça porte ses fruits ou au contraire si ça lui apporte des ennuis. Toujours est-il que dans son pays plusieurs sportifs algériens se sont montrés solidaires. Des handballeurs notamment qui ont surenchéri suite aux critiques de Taoufik Mac Luffy. Et on voit que cet emballage final a concerné beaucoup de monde et en jaune à Yann Le Souleymane, le Djiboutien qui avait été souverain sur le 1000 mètres de Lausanne. Il n'a manifestement pas récupéré et il coince dans la dernière ligne droite. Voilà les résultats de ce 800 mètres avec plusieurs très bonnes performances au niveau chronométrique et certainement un peu de déception aussi pour Pierre-Ambrois Boss et cette sixième place. Quant au Polonais Adam Kschott, il réussit son meilleur temps de la saison, une 43-76.